Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la huitième maison et de chaque planète dans cette maison. Qu'est-ce que la huitième maison ? La huitième maison est en analogie avec le signe du scorpion. Gouvernée par Pluton, elle est la maison des crises, des transformations profondes, de la mort physique et symbolique et des renaissances. C'est une maison d'eau. Elle favorise l'expression de forces inconscientes. La maison huit est aussi une maison succédante. On désigne par succédante les maisons qui succèdent aux maisons angulaires. Ce sont des maisons fixes qui correspondent au taureau avec la maison 2, au lion la maison 5, donc au scorpion la maison 8 et le verso avec la maison 11. Ces maisons viennent affermir l'action posée par les signes précédents qui sont en quelque sorte les déclencheurs. La maison 8 va nous poser certaines questions comme « Comment se passe ma sexualité ? » Ça nous parle de crise, de nos transformations, de nos remises en question. Comment je vis mes transformations ? Qu'est-ce qui me fait criser ? C'est la maison du deuil, du lâcher prise. C'est notre rapport à l'argent, à l'héritage, la gestion de l'argent des autres, des acquis des autres. En maison 8, on s'expérimente, on s'éprouve. Donc, symboliquement, on va mourir intérieurement pour mieux se dépouiller de ce qui était encombrant et se transformer en vue de progresser, d'atteindre la lumière. Tout d'abord, je vais vous parler de la position du soleil dans cette huitième maison. Là où le soleil se situe, ça va mettre en lumière quelque chose d'important dans votre thème. Ça va parler du père, le père divin ou le père naturel. Pour les femmes, ça va parler du conjoint. Le soleil ici, c'est moi en tant que père. Ça va parler d'autorité, de comment on est chef. C'est donc met en lumière un secteur du thème important pour nous épanouir. Ça va parler d'expression créatrice et aussi de notre essence. Donc ici, en rapport avec les thématiques de la maison 8. Et donc, quels sont les mots d'un soleil dans la huitième maison ? Et donc ici, ce soleil va nous donner quelques mots du style « Que faites-vous dans l'ombre ? » « Je suis mort, je suis mort, je suis mort. » Vous êtes mort, vous êtes mort, vous êtes mort. Vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Vous êtes le tabou. Vous êtes la chose dont personne ne veut parler. Par exemple, votre père est peut-être un tabou. Personne ne veut parler de votre père. Votre père est peut-être jaloux de vous. Peut-être que pour vous, votre père n'existe pas. Ou vous ne voulez pas qu'il existe. Quelque chose peut-être en lui est mort. Votre père a peut-être été vidé de sa force vitale. Ou votre force vitale à vous est peut-être pas assez forte. Vous avez besoin d'être animé. Vous avez besoin de ressusciter votre vie. Ressusciter votre force vitale. Soyez vous-même le mystère. Vous êtes un peu un serpent qui se débarrasse de sa peau. Ça peut parler aussi de la fin de la lignée. Vous êtes peut-être le dernier d'un héritage. Se tenir dans l'ombre d'un héritage. Vous contrôlez les choses depuis un endroit caché. Vous vous trouvez vous-même quand vous allez dans les profondeurs, dans les mystères, pour essayer de trouver une vérité quand vous allez au fond des choses. Vous vous trouvez par l'immersion dans le mystère. Vous êtes au centre peut-être d'un mystère, au centre d'un scandale. Personne ne peut faire attention à vous, à ce que vous faites, parce que vos actes sont rarement révélés au grand jour. Votre vie se déroule principalement peut-être en coulisses. Vous vous retrouvez peut-être dans des rôles secondaires. Personne ne sait vraiment jamais combien d'énergie vous donnez aux gens. Vous allez à l'essentiel, à l'authentique. Et cela peut parfois mettre les gens mal à l'aise. Vous ressentez les atmosphères. Ce soleil parle aussi de contrôle, de maîtrise. Devez-vous exercer un contrôle sur elle ou sur lui ou non ? Devez-vous essayer d'influencer les autres sur le plan énergétique ? Quelle serait votre motivation pour le faire ? Ça parle ici de l'ego des autres. Des problèmes des autres, avec l'autorité. Gérer les problèmes de son père. Les problèmes fondamentaux des autres. Le manque d'estime des autres. Gérer les pertes des autres. Vous pouvez être conseiller en matière de deuil, en matière de retraite, en matière d'héritage, de finances. Courtier en prêt hypothécaire. Avocat spécialisé dans les faillies, dans les banqueroutes. Ça peut parler aussi de quel est le montant de vos dettes ? À qui devez-vous de l'argent ? Comment pouvez-vous être vous-même si vous avez l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un ? Est-ce justifié ? Devez-vous votre énergie à quelqu'un d'autre ? Lui devez-vous votre temps et vos ressources ? Quelles sont vos dettes ? Quelles sont vos dettes et quelles sont-elles payées ? Mais aussi peut-être votre venue au monde. A-t-elle fait renaître la vie de quelqu'un d'autre ? Êtes-vous un vampire énergétique ou vous épuisez-vous ? Quelle partie de votre vie a besoin d'être animée ? Quelle partie de votre vie est morte et doit être transformée ? Trouver qui vous êtes peut nécessiter de forger des partenariats et des alliances profondes. Vous ne vous sentirez peut-être jamais aussi bien dans votre peau que lorsque vous partagerez vos secrets avec les autres. Qui connaît vos secrets ? À qui pouvez-vous faire confiance ? Et qui est digne de confiance ? Vous aimez agir dans l'ombre. Vous aimez vous cacher. Et vous voulez vous cacher. Être ou ne pas être, telle est la question. Je suis mon propre conseiller. Vous êtes peut-être une autorité en matière d'échange profond. On fait appel à vous pour votre capacité à aller au fond des choses, pour votre écoute. Vous êtes peut-être une autorité en matière de soutien financier. Vous faites peut-être autorité en matière de sexualité, en matière de finance, de deuil. Peut-être votre père était quelqu'un de pas très recommandable. Ça peut parler aussi de transformer sa relation avec les figures paternelles, avec les figures d'autorité. Le but même de votre vie peut se transformer, peut changer, a besoin d'être renouvelé. Votre créativité a besoin d'être régénéré. Votre expression personnelle a besoin peut-être d'une révision. On peut parler de réorganisation de vie, du fait de haïr l'ennui, d'aller au fond, à l'extrême des choses, pour les éprouver, les tester, et en ressortir, changer. Si ce soleil en huitième maison reçoit plutôt de bons aspects, ça va parler d'un intérêt pour le monde psychique ou fantastique, d'un investissement personnel dans des objectifs de groupe, d'un partage de ses dons avec autrui, d'autonomie, de force de caractère, d'efficacité, de fierté, d'un pouvoir en accord avec les règles établies, d'un besoin de prestige et de reconnaissance sociale, d'un don total de temps et d'énergie pour atteindre un but d'une bonne gestion des biens, d'un héritage ou d'essai donnant un sens important à la vie du natif, d'un goût de la métaphysique, de la médecine, des sciences secrètes. Si ce soleil en huitième maison reçoit plutôt des aspects difficiles, ça va parler d'épreuves en rapport avec une richesse ou un pouvoir antérieurement acquis. d'une souffrance et d'état de crise permettant néanmoins de trouver sa voie après être reparti de zéro, d'obsession morbide ou érotique et de deuil peut-être éprouvant. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à très vite pour de nouvelles planètes dans la huitième maison. Merci. Merci. Merci.